Salut les chasseurs, c'est Chagot. Je vous présente un guide sur la Volt-O-H. La Volt-O-H est une arme dpiste, donc de corps à corps. Elle est dans la catégorie des armes techniques. C'est une arme qui a possédé une mobilité moyenne et avec une portée variable en fonction du mode que vous utilisez, le mode épée ou H. On va commencer avec les combos de base au mode épée en appuyant sur X. Si vous appuyez sur X plus A en mode épée, vous ferez une attaque fulgurante. C'est une attaque qui permet de casser la distance et de vous rapprocher du monstre. Si vous appuyez sur X plus A en combo, vous ferez un coup de bouclier. Vous pouvez faire donc le coup de bouclier dans différents combos. Ensuite on va passer à l'attaque chargée en maintenant A, avec laquelle il va falloir faire attention au timing et relâcher A au bon moment. C'est à dire quand le flash lumineux apparaît sur votre personnage, comme ici, vous pouvez relâcher pour faire l'attaque chargée. Si vous relâchez trop tôt, ça ne fonctionnera pas. Et trop tard, pareil, ça fera juste un coup moins puissant. Si vous appuyez sur A plus ou que vous inclinez le joystick gauche lors d'un combo, vous ferez un esprit vigilant qui vous permet de vous repositionner et d'esquiver. Vous pouvez le faire dans toutes les directions, dans les 4 directions, suivant comment vous inclinez le joystick gauche. Le fait que toutes ces attaques vont vous permettre de charger de l'énergie dans l'épée et vous pourrez, en appuyant sur ZR plus A, charger cette énergie dans les fioles. Vous pourrez par la suite utiliser l'énergie contenue dans ces fioles en mode H lors des attaques élémentaires. Vous avez une garde classique en maintenant ZR. On va passer maintenant aux attaques en mode H. En partant du mode épée, si vous appuyez sur ZR plus X, vous ferez une attaque morphose qui permet de passer directement en mode H. Et en mode H, si vous appuyez sur ZR, vous repasserez en mode épée. Voilà. Vous pouvez alterner grâce à ces deux combinaisons de touches, passer d'un mode à l'autre en fonction de la situation. On va voir les combos du mode H. En appuyant deux fois sur X, vous ferez une attaque montante suivie d'une attaque descendante. Comme sur la vidéo. Si vous appuyez sur X en incluant les joysticks gauche vers l'avant, vous ferez une attaque en avançant, qui va là aussi, comme l'attaque fulgurante, permettre de casser la distance et de vous rapprocher du monstre. Ensuite, on va passer aux attaques élémentaires en appuyant sur A. Ce sont des attaques qui vont utiliser l'énergie contenue dans vos fioles, qui vont la consommer pour augmenter vos dégâts. Faire des petites explosions sur le monstre. Vous avez trois différentes. Vous avez les trois attaques élémentaires. A partir du mode épée, vous allez pouvoir lancer la méga attaque élémentaire. En appuyant sur X, A. Après, un coup de bouclier. Alors, je l'ai montré précédemment, mais je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Une fois que vous appuyez sur Z, R, plus A en mode épée, et que vous appuyez sur A derrière, vous ferez, à partir du mode épée, vous enchaînerez avec une attaque élémentaire. Le combo attaque élémentaire. Et la deuxième façon de passer d'une attaque élémentaire à partir du mode épée, c'est en appuyant sur X plus A, après un coup de bouclier. Si vous êtes en mode H, en appuyant sur X plus A, vous lancerez directement la méga attaque élémentaire, qui est la troisième attaque du combo attaque élémentaire, et qui fait énormément de dégâts. Alors, il existe différents types de fioles en fonction de la voltojage dont vous êtes équipé. Vous allez avoir les fioles anti-blindage, qui produisent du stun et de la fatigue, et les fioles élémentaires, qui augmentent les dégâts de votre arme. Alors là, on va les charger l'énergie dans l'épée. Voilà, les fioles placent du blanc au jaune au rouge. En appuyant sur ZR plus A, vous pouvez les charger dans vos fioles, charger l'énergie de l'épée dans les fioles, et on va voir qu'on peut charger l'énergie des fioles dans le bouclier. En cancelant une méga attaque élémentaire, lorsque l'arme passe dans votre dos, en appuyant sur X plus A, pour la méga attaque élémentaire, vous appuyez sur ZR, et l'énergie va passer dans votre bouclier. Et votre bouclier va être chargé. C'est 30 secondes par fioles utilisées, il me semble. La méga attaque élémentaire, une fois le bouclier chargé, devient la super attaque élémentaire. C'est une attaque qui va avoir une hit zone différente. Elle va taper plus en longueur, elle va être plus puissante que la méga attaque élémentaire, mais elle va avoir l'inconvénient de consommer toutes vos fioles. Cependant, vous pourrez toujours faire une méga attaque élémentaire, en cancelant la super attaque élémentaire. Quand l'arme passe derrière vous, vous appuyez cette fois-ci sur X, plus vous inclinez le joystick gauche vers l'arrière. Et au lieu de faire la super attaque élémentaire, vous continuerez de faire une méga attaque élémentaire. Vous pouvez aussi charger l'épée, une fois votre bouclier chargé, en appuyant sur ZR plus A. Et une fois que le bouclier se referme sur votre épée, vous relâchez X et vous chargerez l'épée en faisant une attaque assez puissante. Alors là, il y a une notion de timing comme pour l'attaque chargée de l'épée. Si vous le faites trop tôt, ça ne fonctionnera pas, et trop tard non plus. Vous ferez donc des dégâts de stun avec l'épée. Les modes chargés pour l'épée et le bouclier renforceront votre garde, vos dégâts, et ajouteront des dégâts de stun si vous êtes en anti-blindage. Sinon, ça augmentera vos attaques élémentaires si vous êtes en fiole élémentaire. Maintenant, on va parler des guard points, qui est un élément important à la volto-hash. Il en existe trois. Il y en a un en dégainant avec ZR, en mode H. Le bouclier passe devant le personnage, et à ce moment-là, si vous recevez un coup, il sera bloqué. Le deuxième, c'est l'ordre du coup rotatif à l'épée, celui-ci. Le bouclier passe devant le personnage. Voilà. Et vous êtes protégé. Et le dernier, c'est quand vous passez du mode épée au mode H, en utilisant ZR plus X. En début d'animation, le bouclier passe devant le personnage, et donc, si vous prenez un coup à ce moment-là, vous ferez un guard point. Les guard points vont pouvoir permettre de contre-attaquer très rapidement. Alors, on va essayer. Je vais vous en montrer deux. Celui en dégainant. Alors, attention, parce qu'il est très court à réaliser. Le timing pour pouvoir le réaliser est très court. Le deuxième est un peu plus simple, en utilisant ZR plus X. Vous avez un peu plus de temps. Et après, un guard point, vous pouvez donc appuyer sur X plus A pour lancer la méga attaque élémentaire ou une super attaque élémentaire. Vous pouvez, en appuyant sur ZR plus A après un guard point, charger vos fioles, et pourquoi pas enchaîner en maintenant X sur un rechargement de l'épée. Si vous appuyez sur X après un guard point, vous pourrez attaquer avec une attaque à la hache en appuyant sur X. C'est la même attaque que lorsque vous faites ZR plus X en mode épée, donc vous pourrez potentiellement avoir un deuxième guard point si besoin. Pour les attaques sautées, en appuyant sur X, vous ferez une attaque à l'épée. Et en l'air, si vous appuyez sur ZR, vous ferez une attaque à la hache. Les attaques lien de soi de la volto-h. En appuyant sur ZL plus X, vous ferez une morphose avancée. Si vous appuyez sur X après, vous ferez une attaque à l'épée. Et si vous appuyez sur A, vous ferez une attaque élémentaire à la hache. Vous pouvez réorienter à 180 degrés votre attaque, comme sur l'exemple. Il veut utiliser un philoptère et le deuxième c'est ZL plus A. C'est un compte qui veut utiliser deux philoptères. Ça s'appelle performance à contre-emploi. Et lorsque vous allez contrer le coup, vous allez recharger toutes vos fioles. Vous allez gagner cinq fioles d'un coup et vous pourrez enchaîner avec différentes attaques. Elles sont notées en bas. A pour une attaque élémentaire. Une fois le compte rencaissé. Ou X A pour une méga attaque élémentaire ou une super attaque élémentaire par exemple. Il y en aura sûrement un autre dans la version finale du jeu. Il y en aura sûrement une autre attaque lien de soi. Je pense. Alors là, on va tuer le Gantizuchi. Alors j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Mais étant donné la richesse du gameplay dans Monster Hunter, c'est toujours compliqué. Si vous, vous avez des astuces ou des choses que j'aurais oublié, n'hésitez pas à nous en faire part. Du coup, je vais tuer le Gantizuchi. Alors le principe de la Voltohash, ça va être de charger vos fioles et votre bouclier le plus vite possible pour pouvoir faire des guard points beaucoup plus puissants. Étant donné qu'une fois le bouclier chargé, votre garde sera augmenté. Et le fait d'utiliser les guard points par la suite, une fois qu'ils sont renforcés, pour pouvoir contrer rapidement et puissamment. Une fois le monstre au sol, vous pouvez attaquer avec un combo attaque élémentaire par exemple, en mode H. Là j'en profite pour recharger l'épée. Il faut à l'épée le bouclier chargé quand on vous donnera un coup avec le bouclier ou l'épée. Si vous êtes en fioles anti-blindage, vous ferez des dégâts de stun. Alors là je vais défaire la performance à contre-emploi, mais il ne faut pas laisser le temps de le faire. Alors attention au Gantizuchi quand vous faites les attaques, les contre, comme performance à contre-emploi. Parce que si ces deux petits copains sont encore là, ils vont vous lancer des attaques aussi. Et ils peuvent, vous pouvez contrer l'attaque du grand Gantizuchi, mais prendre l'attaque des petits Gantizuchi. Là le guard point suivi du et X plus A pour faire une méga attaque élémentaire. Bah ça serait parti en super attaque élémentaire, mais j'ai appuyé sur X plus, j'ai incliné le joystick gauche vers l'arrière. Pour cancel la super attaque élémentaire, parce que dans cette caractéristique là, il valait mieux, Vu comment a été placé le grand Gantizuchi, il valait mieux faire une méga attaque élémentaire qu'une super attaque élémentaire. Autant que la super attaque élémentaire, il est conseillé de plutôt la faire quand vous êtes sûr de la placer, parce qu'elle va consommer toutes vos fioles. Voilà, la performance à contre-emploi qui va charger mes 5 fioles. Et ensuite j'ai enchaîné avec ZDR pour charger mon bouclier. Voilà, là j'envoie la super attaque élémentaire, qui fera plus de dégâts si vous touchez dans la longueur du monstre. Voilà, alors c'est terminé pour la vidéo. Merci d'avoir regardé, et bonne chasse sur Monster Hunter ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021